Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour la présentation non pas d'une borne de recharge mais pour une toute nouvelle Renault, petite sœur de la Zoé, la première Twingo Z2 donc 100% électrique. Alors extérieurement il faut un oeil averti pour distinguer cette Twingo Z2 100% électrique de ses équivalentes thermiques. On note le stripping bleu spécifique, le petit logo sur le montant que l'on retrouve également à l'arrière, les jantes avec le petit cerclage bleu et à l'avant donc la calandre avec ici des éléments en bleu qui sont spécifiques à cette version haut de gamme intense. Il faut savoir que cette Twingo 3ème génération, Rostyl en 2019, avait été dès le départ pensée pour fonctionner avec une mécanique électrique donc il n'y a pas eu besoin de faire de grosses modifications, on retrouve l'architecture propre au Twingo, notamment au thermique avec évidemment le moteur à l'arrière et un système propulsion et non pas traction afin de garantir un excellent rayon de braquage qui demeure sur cette version électrique. Sous le plancher de coffre de cette Twingo Z2, donc pas de moteur essence évidemment mais un bloc 100% électrique emprunté à la grande sœur Zoé, il développe ici une puissance de 60 kW soit environ 82 chevaux et il est alimenté par des batteries de 22 kWh situées dans le plancher sous les sièges avant. Cette Twingo Z2 reprend quasi à l'identique l'habitacle d'une Twingo classique on retrouve donc le même espace à bord, notamment aux places arrière et à l'avant on retrouve ici l'écran tactile de 7 pouces propre aux versions haut de gamme intense que nous avons ici seule différence notable, la présence de ce levier de vitesse avec ici un mode B B pour le système de régénération d'énergie au freinage que l'on peut adapter dans cette Twingo selon 3 modes Pour cette Twingo Z2, Renault annonce une autonomie de 180 km en cycle WLTP Si on ne fait que de la ville, l'autonomie peut porter à 250 km c'est franchement assez limité par rapport à la concurrence mais avec cette petite touche écho, on peut pousser jusqu'à 215 km en mixte Cette Twingo Z2 peut se recharger sur des bords en allant jusqu'à 22 kWh dans ce cas, comptez récupérer 40 km en 15 minutes ou 80 km en 30 minutes et 80% de l'autonomie en une heure Renault n'a pas encore communiqué les tarifs de cette Twingo Z2 Cette voiture sera présente à Genève et commercialisée à partir du Mondial de Paris en octobre pour des disponibilités en concession à la fin de l'année Merci d'avoir regardé cette vidéo !